Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire d'une soirée pyjama terrifiante. C'est une matinée paisible, à l'usine Monstre et compagnie, et Sully examine les rapports du mois. Il mentionne la quantité d'écladrits récoltés quand soudain le téléphone sonne. Sully décroche « Bonjour, le salut l'employé chargé des affectations. Waxford est malade. Il ne pourra pas aller à la soirée pyjama annuelle de la petite Shannon Brown. Sully doit donc trouver un remplaçant. Et il veut son meilleur monstre pour cette mission. Qui de mieux que son ami Bob Radosky ? Bob amuserait n'importe qui et il fait partie du top des agents de Monstres et compagnie. C'est clair pour Sully. Bob est celui qu'il lui faut. Sully retrouve Bob dans les vestiaires. Son ami est en train de se préparer pour sa journée de travail. Sully lui explique aussitôt la situation. « Pas de problème. Je me charge de cette soirée pyjama, accepte Bob avec confiance. Super ! » se réjouit Sully, tout content. Il retourne dans son bureau. Il est temps pour Bob de partir en mission. « Une chambre pleine d'enfants, ça va être du gâteau ! » déclare-t-il, tandis qu'une porte s'ouvre devant lui. Après l'avoir franchi, il arrive dans l'armoire de Shannon Brown. Mais il y a un souci. La chambre de la petite fille est déserte. « Coucou ! » lance Bob. Il regarde autour de lui, sous le lit. « Personne ! » Alors que le monstre s'apprête à repartir, il entend des éclats de rire. « Les enfants ! » lance Bob. « Préparez-vous à être morts de rire ! » Au même instant, un éclair illumine la chambre et le tonnerre se met à gronder. Bob fait un bond. « Il y a quelque chose qui l'effraie. Ce sont bien les orages. » Le monstre s'emprête à regagner l'armoire, mais là, il se rend compte qu'il y a un problème. La porte ne mène plus vers monstre et compagnie. Bob doit trouver une autre sortie. Cherchant d'où viennent les éclats de rire, il longe un couloir sombre. Le plancher craque sous ses pieds. Les murs sont recouverts de portraits qui ont tous l'air de le regarder. « Il faut que je sorte d'ici ! » murmure le monstre. C'est alors qu'il aperçoit une silhouette droit devant lui. La créature est toute poilue, avec des grands crocs. « Ça doit être un collègue, sans doute ! » Soulagé, Bob se remet à marcher. Seulement voilà, la créature lui bondit dessus. « Ah ! » crie Bob apeuré. « Oh mais ! » C'est qu'un chien. De toutes ses forces, il repousse le chien et file se réfugier dans la première pièce venue. Pendant ce temps, un monstre et compagnie, un employé appelle Sully à l'aide. Bob n'est toujours pas rentré de mission. Et après avoir examiné la porte, Sully constate que celle-ci ne fonctionne plus. Bob est coincé dans le monde des humains. Sully ne veut pas abandonner son ami. Il doit réparer la porte et vite ! Il se dépêche d'appeler l'équipe de maintenance. Ensemble, les monstres essaient de découvrir l'origine de la panne, sans succès. Alors, Sully et ses collègues envisagent une autre solution. Se servir d'une nouvelle porte pour entrer chez Shannon. Et ça fonctionne. La première porte ne s'ouvre plus. La nouvelle porte s'ouvre sur une autre pièce de la maison. De son côté, Bob pénètre dans la salle de bain. Tandis qu'il cherche l'interrupteur de la lumière, il marque sur un canard en plastique. Et il est tellement surpris qu'il se met à rouler sur le sol comme une balle. Et voilà qu'il percute le mur. Décidément, Bob déteste cette mission. Mais tant qu'il sera là, il a bien décidé à trouver l'endroit où ses drais roulent la soirée pyjama. Les éclats de rire conduisent Bob vers une autre porte. Mais quand il la pousse, c'est le silence. Pas à pas, le monstre pénètre dans la pièce. C'est alors qu'une lumière s'allume, Bob sursautre, à la plus grande joie de Shannon et de ses amis. Elle trouve ce petit bonhomme vert vraiment très rigolo. « Ah ! » s'exclame Bob, terrifié. À cet instant, la porte s'ouvre et c'est au tour de Sully de faire son entrée. En entendant les cris de son amie, Sully se met à hurler lui aussi. Bob bondit dans ses bras. Résultat, les petites filles rient de plus belle. Un grand monstre bleu à poids qui tient une toute petite créature. Avec un seul œil, c'est la chose la plus amusante qu'ils aient vu jusqu'ici. Bob et Sully échange un sourire. Puis Bob saute sur le sol et les deux amis saluent les spectatrices qui applaudissent. « Je crois bien que nous avons réussi notre mission, » déclare Sully ravi. Ensemble, Bob et lui rejoignent la sortie. « Quelle soirée ! » Les deux monstres ont récolté une bonne dose d'éclat de rire. « Et j'ai pas eu peur une seule seconde, » affirme Bob en espérant que Sully va le croire. « Moi non plus, » répond son amie, les doigts croisés dans le dos. « Moi non plus. » Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.